bonjour à toi chers spectateurs tori et l'okita de jean pierre et luc dardenne donc prix spécial du 75e festival de cannes ça va faire quelques films où je trouve que les dardenne se sont un peu perdu perdu de manière bizarre parce qu'ils ne se sont pas perdus en tant que cinéaste ils collent parfaitement à leur style mais se sont perdus dans leur propre mélasse et semble concevoir des films pour un public qui est déjà conquis et c'est assez surprenant de voir des cinéastes qui sont tout de même assez talentueux qui m'ont fait découvrir des grands moments de cinéma qui se répètent et ne semblent pas vouloir se renouveler tori et l'okita j'apprendais pas ça plus que ça le résumé pour faire simple tori et l'okita se sont rencontrés sur un bateau fuyant leur pays et se font passer pour un frère et une soeur depuis leur arrivée en belgique story a pu rapidement avoir des papiers l'okita est dans une situation plus compliqué qui va la pousser à prendre beaucoup de risques bah rien de nouveau sous le soleil de belgique les frères dardenne sont à leur image nous propose un moment de cinéma qui se veut extrêmement viscérale dans son réalisme ça indéniablement s'est maîtrisé mais je sais pas ce qui s'est passé alors c'est très bizarre parce que on sent qu'ils ont voulu au travers de ce métrage aller dans une direction qui soit toujours aussi réaliste donc mais également qui soit très intense dans le sens où le film même s'il n'est pas vendu comme un thriller a tout même des accents un petit peu de ça par le biais d'une tension qui est menée dans une grande majorité du récit qui donne une patine un peu particulière à ce récit et à ses personnages mais alors ça n'est jamais maîtrisé par les deux auteurs belges ça n'est jamais maîtrisé par et deux auteurs belges qui veulent à la fois tellement rester ancré dans leur cinéma social habituel que derrière amener une forme de tension de réalisme et en même temps de viscéralité par le biais du parcours de tori et loquita ça sonne presque comme anachronique par rapport à la manière avec laquelle ils choisissent de filmer ça et donc du coup avec la manière avec laquelle ils choisissent de nous impacter par rapport à tout ce qui se passe ce qui fait qu'en tant que spectateurs on se retrouve devant un objet bizarre où on a presque l'impression de voir un scénario de film bis qui mis en scène par quelqu'un d'autre aurait été peut-être plus dynamique plus intense et aurait peut-être été beaucoup plus cinématographique mais qui ici sonne tellement comme proche d'un espèce d'instant documentaire perdu que en tant que spectateur on se demande ce qui se passe devant nous et on se dit à la fois c'est bizarre je ne trouve pas le film mauvais et en même temps je trouve que le film est trop bizarre pour sonner comme bon et donc du coup on est un peu perdu devant un objet de cinéma qui n'arrive pas à être équilibré dans ce qu'il cherche à nous montrer et où du coup sincèrement on se demande ce qui se passe des réalisateurs ancrés dans un style et un genre ont parfois beaucoup de mal à se renouveler et apporter une forme et un fond plus fort à une oeuvre dans laquelle ils peuvent possiblement s'enfermer et ne donner lieu qu'à la même chose encore une fois sans le recul nécessaire pour se transcender les frères d'ardenne ne semble pas vouloir se renouveler ici mais on le mérite de tenter quelque chose un film plus rocambolesque qu'à leur habitude mais pour une oeuvre qui ne semble jamais pleinement réussir à sonner comme quelque chose de plus qu'une longue aventure maladroite et bancale amenant un renouveau indéniable à leur style mais ramenant également les maladresses d'une histoire parfois proche du bis en termes d'écriture donc comme à leur habitude c'est écrit par jean pierre et luke dardenne seul l'écriture en fait repose sur une composition des deux personnages principaux qui aurait pu être très intéressante si elle ne partait pas complètement en cacahuète au fur et à mesure que le script choisit de nous emmener dans ce qui est au début un drame social extrêmement ancré dans l'idée de voir une jeune femme immigrée cherchant à trouver une place au sein de la société belge alors que son petit frère de substitution à lui réussi à en trouver une parce qu'il a un statut un peu particulier mais que elle a envie de le suivre cette partie là c'est pas la partie que je trouve la moins intéressante c'est peut-être même l'une des parties que je trouve les plus maîtrisées parce que même si elle est un petit peu lente et qu'elle laisse beaucoup de place voilà une forme de poésie sociale en un sens c'est pas la partie qui est mal conçue c'est à partir du moment où l'okita va avoir une solution pour ses papiers et que là le film va partir dans une direction que je trouve vraiment bizarre peut être réaliste encore une fois je ne dis pas le contraire mais je trouve que dans la manière avec laquelle les dardenne ont structuré leur récit ce deuxième acte est très maladroit et par moments limite drôle parce que je trouve qu'il ne fonctionne pas ne fonctionne pas parce que du coup ce qui a été construit dans la première partie n'est pas suffisante pour nous accrocher au duotori et l'okita il ne marche pas parce que les personnages qui imposent à l'okita cette situation sont à la limite de la caricature et sont souvent très grossiers ça ne marche pas parce que la conclusion du film est à la limite du surréalisme tant le reste du récit est accroché à la réalité et honnêtement on se dit ça ça n'est pas crédible c'est un peu bizarre de voir un film être crédible pendant une heure vingt et d'un seul coup partir limite dans l'espèce de thriller sous tension alors qu'en fait non vu qu'on est à la fin du métrage c'est très bizarre de voir les dardenne opter pour cette direction direction qu'il ne maîtrise pas et donc du coup qu'il n'arrive pas à emmener de manière cohérente avec la suite du récit dans la forme qu'il donne à ce récit les dardenne reste pleinement accroché à ce qu'ils ont l'habitude de construire donnant lieu à un tout sonnant comme accrocheur mais également comme trop lent dans son avancée dramatique et paradoxalement trop rapide dans son approche d'une conclusion brouillonne si tori et l'okita comme évoqué avant forme tanjo de personnages très juste il semble également souvent ne pas avoir la profondeur et la tâche l'un à l'autre nécessaire pour faire en sorte que l'on comprenne leur parcours et que l'on se sent attaché à leur progression au fur à mesure que le suspense prend le pas sur le réalisme d'un récit trop frêle pour sonner comme intime et trop romanesque pour sonner comme haletant en termes de mise en scène bah je peux avoir grand chose à dire les dardenne film un petit peu leur récit comme d'habitude c'est à dire qu'ils laissent beaucoup de place aux situations ils optent pour un style de scénographie où les plans durent assez longtemps où les acteurs sont mis en avant où le rythme est assez bâtard parce qu'on oscille de scènes qui sont extrêmement lentes où il se passe pas grand chose à des scènes où on fourmille de détails et où on se dit là la vache c'est hyper prenant je veux dire c'est un truc tout bête mais je pense aux nombreuses séquences au début où tori et l'okita se retrouvent à dealer c'est des scènes qui sont très très bien montées parce que c'est des scènes où il ya beaucoup d'action à l'écran où il ya des vrais relationnels entre les personnages où il ya une vraie tension et au bout d'un moment en fait soit c'est les répétitions soit c'est le côté un peu vide de ce deuxième acte qui est vraiment très bizarre où là on se dit que les dardenne se perdent un peu et où du coup ils ne se rendent pas compte que leur mise en scène ne montre pas grand chose je pense à une scène toute bête où tori va essayer de retrouver l'okita et où du coup va se retrouver devant un hangar il va rentrer dans cet hangar cette scène là encore une fois c'est très bien parce que le style des dardenne il est lent il va montrer tous les petits détails comment tori va réussir à rentrer par un endroit un peu caché etc mais c'est long c'est long et il se passe rien à l'écran se passe rien à part ce personnage qui fait des trucs et honnêtement ce personnage galère tellement que du coup on se sent pas impacté par ce qui se passe et c'est représentatif de ce que les dardenne film parfois du vide du vide certes réaliste mais du vide et où du coup en tant que spectateur on n'est pas impacté par ça même s'il ya une certaine forme de tension qui peut se mettre en place on n'est pas impacté par ça parce que filmer pas grand chose ça donne l'impression qu'on filme rien comme à leur habitude les dardenne sont fidèles à leur style optant pour un réalisme une nouvelle fois cathartique nous emportant dans un moment de cinéma où l'on est accroché en un sens à la crédibilité des situations mais où au fond cela souvent du mal à matcher avec ce que les deux auteurs belges veulent mettre en relief si bien sûr durant une grande majorité de son temps à l'écran on ressent la justesse de ce récit le romanesque que veulent amener les deux auteurs à cette aventure il n'est jamais à la hauteur de la forme trop brouillonne qu'il donne un suspense qui amuse plus qu'il n'en porte totalement ce n'en plus comme un élément surprenant que comme une véritable surprise de réalisation en termes de casting les rôles secondaires sont plutôt bien tenu par une grande majorité d'acteurs qui sont très bons moi j'ai surtout retenu alban au cage ainsi que marc zinga que je trouve excellent tous les deux sont vraiment très très bon et portent très très bien le personnage on peut également citer claire bozon ainsi que baptiste sornin pas trop mal non plus joely on boudou dans le rôle de l'okita et bien mais sans plus vraiment sans plus ça m'a beaucoup surpris parce que les dardenne sont surtout connus pour leur immense direction d'acteurs je trouve qu'ici c'est pas toujours très bon et qu'elle notamment il ya des scènes où on dirait qu'elle est presque perdu et qu'elle ne sait pas comment jouer son personnage et ça se ressent également par le biais de l'interprétation du jeune tory qui est campé par un acteur qui certes s'en sort également mais n'est pas aussi transcendant que d'habitude chez les dardenne le jeune pablo shields est assez juste mais n'est jamais aussi bon que ce que l'on aurait pu attendre de sa part surtout quand on voit les précédents jeunes acteurs qui sont passés par la direction des dardenne au bout du compte la tory et le quitta est pas très bon pour autant c'est pas un mauvais film parce que c'est un film des dardenne il ya quand même des idées il ya quand même une manière de gérer le réalisme il ya quand même une manière de construire le récit et d'emmener le spectateur là dedans là dessus c'est indéniable mais les dardenne se répètent se répètent à outrance refont encore et encore et encore la même chose du coup en tant que spectateur ben on n'est pas hyper impacté par ça et on trouve le temps long et on se dit que ça serait bien que les frères dardenne se renouvelle réellement pas uniquement par le biais d'un deuxième acte qui en termes d'écriture est certes novateur mais trop rocambolesque pour réussir à sonner en adéquation avec le premier mais juste se renouvelle concrètement elle viendra dans une direction plus intéressante donc ouais tory et l'okita de jean luc et pierre de jean pierre et luc dardenne voyez je finis par me planter sans plus essayez ainsi vous aimez les dardenne mais sans plus très clairement à plus